Salut les gars, aujourd'hui je suis au volant de cette Lotus Exige 350 Sport C'est une voiture que nous a gentiment prêté M Automobile Et c'est une petite surprise que je réserve à Yann Lejosek Je pense que ça va lui faire plaisir Moi c'est Pierre, bonjour à tous Et bienvenue sur AssoEst Alors, tu ne t'attendais pas à ça ? Eh bien écoute, tu as une bien belle auto C'est bien Qu'est-ce que tu en dis ? Ah bah allez, j'adore, j'adore cette voiture Je l'ai très peu roulée Et elle a un caractère Tu vois, quand tu la vois, c'est vraiment une auto de course Oui, j'imagine que vu ton activité, c'est une voiture qui te fait plaisir, non ? Ah oui, 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 complètement Elle a des caractéristiques techniques en plus qui sont vachement intéressantes Donc oui, oui, cette voiture me plaît Et je crois qu'elle vaut le détour On va voir ça un peu plus en détail ? Absolument Alors Yann, aujourd'hui je ne me suis pas foutu de toi Je t'ai ramené cette Lotus Exige 350 Sport Une vraie voiture à sensation Et on commence par l'esthétique Eh bien écoute Voiture de sport, c'est marqué dessus là, très clairement Voiture basse, large Tu as tous les appendices aérodynamiques d'une auto de course Alors voiture de route pour la course, voiture de course pour la route En tout cas, tu as la belle lame devant qui signe l'ensemble D'ailleurs une sorte de signature tout autour de la voiture On retrouve vraiment le capot biton qui est hyper marqué Et puis qui se prolonge en plus sur le toit là On a les rétros qui sont vraiment omniprésents de chaque côté Et puis surtout quand tu te mets face à la voiture Tu vois cette largeur là Ce qui est très rigolo d'ailleurs sur cette voiture C'est qu'elle est très large au niveau du train à vent Et elle se finit Voilà exactement Qu'on sentira d'ailleurs dans l'habitacle je pense Ensuite tu vois un petit peu comprimé Et de nouveau on retrouve vachement d'amplitude derrière Avec des voies hyper larges Moi ce qui me... La première chose que j'ai regardé Quand tu es arrivé avec la voiture tout à l'heure C'est les dimensions de pneus C'est à dire qu'on se retrouve avec du 17 devant et du 18 derrière Ce qui est assez rare finalement sur les voitures de série Déjà de ne pas avoir les mêmes dimensions C'est de plus en plus répandu mais pas trop Et puis surtout on est en 205 devant et en 265 derrière Et alors ça en termes de comportement Ça amène quand même 2-3 petites choses Donc on reparlera et qu'on sentira très certaine Alors la couleur c'est vivid green Et couplée à ces étriers de frein jaune AP Racing Je trouve que ça se marie plutôt bien Qu'est-ce que tu en dis toi ? Ouais en fait après réflexion Je pense que cette voiture tout lui va Parce que de par sa forme déjà Elle en impose Et donc je pense qu'en termes de couleur On va lui tolérer pas mal de Pas mal de fantaisie Mais en tout cas oui le vert Oui je ne suis pas fan Mais foncièrement ça ne me gêne pas Sur la voiture ça ne me gêne pas Parce qu'elle est ultra sportive Ouais voilà et puis Et puis les étriers quand ils ressortent un peu Qu'ils soient jaunes, rouges ou verts Alors en l'occurrence ils sont jaunes Chez AP Racing Ça va très bien Ça parfait la panoplie sportive de la voiture Un coup d'œil sur l'arrière ? Allez Donc en venant sur l'arrière justement On se retrouve en tout cas de mon côté là Avec le bouchon d'essence vraiment typé Typé course Typé compétition tu vois L'intégration est assez sympa Et puis alors l'arrière j'adore J'adore l'arrière de cette voiture Je le trouve extrêmement agressif Et à la fois fluide Tu as le double diffuseur là J'aime beaucoup Ouais j'aime beaucoup Le bandeau noir Avec l'intégration des feux Avec le lotus au milieu Et puis l'aileron qui est omniprésent Et qui lui va à ravir Bon alors je pense qu'en termes de vision arrière On doit être un petit peu court Mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande D'ailleurs ils ont quand même bien fait les choses Puisqu'on a nos On a nos petits radars de recul sur la voiture Non j'aime beaucoup l'arrière Voilà le double diffuseur Échappement central à double sortie Voiture très large Qui doit vraiment en imposer Quand on la suit Moi j'aime beaucoup Et est-ce qu'on jetterait pas un coup d'oeil sur la bête là ? Ah oui tout de suite Avec plaisir Alors bien évidemment Un V6 Toyota Alors le truc fou C'est de retrouver un V6 Sur une voiture qui pèse juste 1 tonne 125 C'est clair C'est clair On a un rapport de puissance Qui est assez impressionnant Et une voiture qui va de toute façon Est extrêmement vive On a vraiment ici Le gros compresseur mécanique à rope Ah oui Il est bien présent On peut pas le louper Qui permet d'ailleurs de développer 400 Nm de couple Pour 350 chevaux Accouplé à une boîte 6 MECA Exactement Alors Yann Nous voici à l'intérieur Et le moins qu'on puisse dire C'est qu'il n'y a pas grand chose Ah oui ça c'est clair Instrumentation réduite à sa plus simple expression Donc Le compteur très simple Compteur de vitesse Contour L'heure et la jauge Les commandes de ventilation Ouais alors j'ai vu qu'on avait la clim quand même Donc A noter Le confort malgré tout a été pensé Puisque regarde on a la clim Oui On a les vitres électriques Voilà donc on a tout ce qu'il faut pour voyager Moi j'ai ici sur ma gauche Toute une petite platine de commande Avec les feux Le bouton de démarrage Ainsi que la position sport et race Et puis pour le reste Écoute Écoute Est-ce qu'on a vraiment besoin de trucs en plus Foncièrement sur cette voiture Certainement pas J'ai vu qu'on avait quand même Un bel autoradio Exactement Et deux USB Non non Écoute Moi Voilà ça va Alors en effet On est Proche du sol Comme on pouvait l'imaginer tout à l'heure En étant à l'extérieur On est proche l'un de l'autre aussi Effectivement La voiture au milieu n'est pas très large Mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus Le volant il est tout petit Le volant il est tout petit Ça fait longtemps que j'ai pas eu entre les mains Un volant aussi petit Mais qui là finalement trouve bien sa place Oui je voulais parler de l'assise Bon d'abord c'est bien fini C'est bien fini Il y a beaucoup de cuir Ouais les sièges en Alcantara sont très jolis On a toutes ces surpiqûres partout De jaune ici On a l'habillage des deux pontons tout cuir Avec les surpiqûres jaunes Ouais tout à fait Moi je trouve ça Ça fait penser aux étriers de frein Je trouve ça très joli On a un habillage cuir quand même On retrouve l'Alcantara On a la poignée ici en cuir On retrouve bien sûr la couleur extérieure malgré tout Non non c'est bien C'est bien c'est joli Je sais pas ce que t'en penses Mais j'aime beaucoup cette tringlerie de boîte apparente Eh bien écoute en tout cas dans les voitures de série on a jamais été habitué à voir comment ça fonctionne Donc là pour le coup on a une vraie vue sur la commande de boîte Moi je trouve ça c'est pareil je trouve ça d'abord joli pédagogique pour les passionnés Parce que finalement on a les petites billettes on voit les réglages on voit bien que tout ça ne se fait pas par hasard Et ça a permis surtout à Lotus de gagner 1,5 kg En enlevant le... En enlevant... En épurant on va dire Ouais d'accord ok On peut dire qu'on est vraiment dans la philosophie de Lotus avec leur Light is right de Colin Chapman Ouais 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 alors j'ai vu qu'on avait une petite plaque d'ailleurs ici Fabriquée en Angleterre main Ciglée L'assise n'est pas réglable on est dans un siège type baquet On avance on recule mais on n'incline pas le dossier L'assise est ferme hein voilà on n'est pas on n'est pas dans un pullman Une fois de plus c'est pas ce qu'on lui demande mais par contre malgré tout Voilà exactement on a quand même un maintien et au niveau des épaules léger voilà On pouvait pas aller beaucoup plus loin t'as vu nos sièges sont côte-côte Non non bien très bien Bon bah Yann il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne sur la piste Et bien oui comme d'habitude avec grand plaisir C'est la partie Commande de boîte Très précise Très précise Ouais tout à fait un débattement qui est vachement court Et on entend vachement le moteur Il est bien là Il est juste derrière nos têtes Voilà donc on prend 3000 La voiture est très... ça se sent tout de suite Elle est très disponible Elle est très disponible au niveau du couple en tout cas Un freinage qui est puissant Ouais On a une voiture qui est très ferme hein On lit la route Mais tu vois je suis... j'apprécie le couple de la voiture On n'a pas besoin de solliciter le moteur pour tout de suite prendre de la vitesse Ça se sent ouais Alors une direction qui se fait pas oublier hein Elle est bien là Elle est ferme hein Ouais 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 Elle est bien là mais elle est précise On est vraiment posé par terre Peu de débattement au niveau du volant non ? Euh ouais 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 Et puis tu vois ce... le fait d'avoir ce petit volant là Euh... tu perds un peu tes... tu perds un peu tes repères en fait On est plus habitués c'est sûr Et c'est sûr que sur ces petits volants il faut déployer un peu plus de force pour les tourner Et comme on n'a pas une assistance de direction de dingue Et bien le volant il faut s'en occuper tu vois quand on est en plein appui comme ça J'ai pas spécialement envie de le lâcher Je ne te demande pas de le lâcher non plus Non 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 Donc là on est en quel mode de conduite ? Alors là pour l'instant j'ai démarré la voiture J'ai pas appuyé sur sport, j'ai pas appuyé sur race Toutes les options d'aide à la conduite sont encore présentes alors ? Exactement Je pense de toute façon que sur des voitures sportives comme celle-là Elles vont pas être intrusives ces aides à la conduite Moi je suis bluffé par les suspensions On est vraiment bas Suspensions à double triangulation d'ailleurs La voiture est en température Le petit voyant bleu s'est éteint Le temps de chauffer respecté ? Exactement, c'est important Donc là on sent la rigueur de la voiture On la sent un peu trépidante Le talon pointe est très facile à pratiquer Les médailles sont vachement rapprochées Je peux dire en tout cas que le siège paquet est très ferme Il y a du frein Il y a du frein Il y a du frein Ouf Tu vois je suis volontairement resté en 3 là À la balade de la représentation Exactement, ça repart très 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 bien là Ce qui évite d'ailleurs d'avoir un rapport à passer ici pour l'entrée du pif paf Alors on est ici en mode normal Je vais donc appuyer sur le bouton sport Donc j'ai à l'écran ici mon petit voyant Sport Sport orange qui s'est allumé Alors on a en effet plus la même réactivité de la pédale de gaz On doit avoir une ouverture papillon plus importante tout de suite On a la sonorité Qui est un peu plus présente Voilà exactement Belle sonorité On est déjà en train de rouler à 70% Et les aides à la conduite Tu ne le sens pas du tout ? Non non non, elles ne sont pas du tout intrusives Voilà, là on sent la rigueur du châssis quand même C'est vraiment sympa Châssis en aluminium Collé et extrudé d'ailleurs D'accord Et on a une voiture qui je le rappelle pèse 1,125 tonnes Ouais ça se sent 51 kg de moins que l'exige S Justement oui, ça se voit par son intérieur spartiate Mais ça doit sentir surtout Ça se sent au volant là, oui Là on est vraiment On est quand même bien catapulté d'un virage à un autre Je profite Alors là il me manque un tout petit pieu Un tout petit peu le calepied Pour se caler en pleine appui comme ça Ah oui J'aurais bien aimé avoir un calepied un peu plus grand Mais c'est vrai qu'on est un peu Bah l'espace est un peu restreint au niveau de nos pieds C'est pour l'instant le seul défaut que je lui trouve C'est efficace Ouais C'est efficace Ouais Tout à fait Alors on va continuer On va appuyer sur ce petit bouton race C'est parti Alors c'est un appui long je pense Et voilà Avec un ESP off Tu vois la voiture Elle ne glisse pas du tout Avant de se faire surprendre Il faut y aller non ? Celui qui nous dira avec cette voiture Que XF a surprendre Il l'a cherchée On pourra lui confirmer C'est pas arrivé tout seul En tout cas moi en tant que passager Je me fais surprendre par ses capacités d'agilité J'ai rien du tout pour l'autre Bon bah écoute C'était sous-en non ? C'est très très confluent L'aide à la conduite est pas du tout présente C'est à dire que Elle interviendra exclusivement S'il y a un mouvement de caisse En terme de reprise de gaz et de motricité J'ai pas eu un soupçon de début de quelque chose C'est à dire que Pas de patinage Pas de système intrusif Comme je le disais tout à l'heure Si les Z étaient vraiment trop présentes Ca calmerait vraiment la voiture à chaque fois comme ça Et ça nous calmerait même dans l'accélération On aurait de vraies coupures Ce qui est pas le cas du tout là Alors la voiture N'est pas confortable Ah ça c'est sûr On va pas se mentir Elle est pas confortable Déjà nous deux on est assez proches On se toucherait presque Mais par contre Mais par contre Elle est vraiment dans son élément Là elle est vraiment vraiment dans son élément On lit la route C'est directionnel On n'a pas fait saturer le train avant Non Pas encore ? Non 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 c'est 3-4000 tours La voiture est très à l'aise Alors du coup le fait qu'elle soit chaussée en 18 Elle est en 18 à l'arrière Tu dois le ressentir non ? Non c'est pas tant le fait qu'elle soit en 18 C'est en effet les dimensions Alors elle est en 17 pouces devant et en 18 derrière Mais c'est surtout les différences de largeur Et je pensais au fond de moi même Je pensais vraiment qu'on allait avoir un train avant moins incisif que ça Vu la taille du pneu devant Ouais On est devant je crois en 205 Vraiment une petite largeur Et là pour le coup On a quand même Un vrai train avant Tu vois ? Il y a du grip hein ? Ah ouais 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 il y a du grip hein Et puis il est là pauvre j'envoie du volant Et il y va l'auto Ensuite on la sent On la sent en plein appui Un tout petit peu comme ça Un peu sautillante Ouais sautillante Trépidante Ouais Ca peut venir en effet des différences De largeur de pneu Entre l'avant et l'arrière D'avoir une auto qui se cherche comme ça un petit peu C'est vraiment quand on l'envoie dans les virages Mais on est en train de chercher la performance Vraiment Donc de toute façon Le châssis Les pneus Tout le monde va bagarrer Pour rester au sol Pour tenir Pour tenir La roue Je m'en fie La voiture Plonge un peu au freinage On sent qu'elle reste à plat Et euh C'est vraiment euh C'est vraiment rigoureux La voiture elle est rigoureuse en fait Donc euh Elle a l'air Et donc elle est efficace Alors on parlait du levier Et du mécanisme visible Ouais C'est vrai que sur circuit on le regarde moins bosser J'ai pas du tout regardé On est pas forcément attiré par le mécanisme C'est le souci Mais les vitesses Les vitesses tombent très bien Voilà Les vitesses elles passent très bien Elles tombent très bien Du coup il y a ton avis général sur la voiture Bah là très clairement C'est une voiture de sport C'est une voiture de sport A l'extérieur Bon Elle l'est aussi Quand on est assis dans l'auto Et elle l'est aussi Quand on est en train de rouler Qui plus est sur un circuit Elle est euh Elle est à la fois brute Oui Parce que On est quand même On est pas mal mené Mais on vit les choses là quand même dans la voiture Mais elle est efficace Moi je J'ai rien à dire Tu vois le train avant J'ai rien à dire La reprise de gaz La motricité La dispo du moteur Et son allonge Pas grand chose à dire non plus La voiture est directionnelle La direction est un peu lourde C'est vrai Elle est un peu lourde Mais Mais elle est précise Donc quand t'arrives à verrouiller les choses Il n'y a pas de surprise du tout On a une petite différence En position sport Ou pas Avec en effet Une incidence sur la pédale de gaz Qui est plus importante A l'air accélération On doit avoir une ouverture papillon plus importante Ca c'est très bien On a la sonorité C'est quand même C'est quand même un régal le bruit là Très clairement Moi j'aime beaucoup le son Même quand on la démarre Quand on la démarre Ou quand on est dans les tours Donc euh Si tu enlèves ce petit calepied Trop petit à mon goût Parce que sur une sortie circuit Quand ça va commencer à débouler A 2.30, 2.40, 2.50 au freinage Là-bas On aime bien être Tu vois Bien appuyé avec la jambe gauche Et euh Et là ça va manquer un peu Et bah du coup En tout cas Yann Je te remercie pour cet avis aiguisé Ah bah écoute Tu viens Tu reviens Avec cette voiture quand tu veux J'adore Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas d'activer La petite cloche de notification Et de vous abonner Et moi je vous dis à très très vite Sur Assorest Songez Je vais t'experter Ça t'aille Ah j'aurai des petits déchets C'est parti Adieu !